A'adoubillâme shaitanirajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi irma'in Rabbi shirahli sadri wa yassalli amari wa ahlo la uqdatam millisani yafqahu qawli Assalamu alaikum mes soeurs Donc voici un résumé du cours d'hier de Sidichir du 6 octobre 2022 Sidichir il a commencé par parler de Sayyidina Adam et de son histoire En disant que Allah créa Adam alayhi salam comme son vicaire sur terre Il lui a alors enseigné la science des noms et des attributs Et il fut alors la source même des sciences et des attributs d'Allah azzawajal Et c'est ainsi qu'il est devenu donc la Qibla pour tous les anges Dans un endroit où il n'y avait aucune direction qui existait Sauf la face de Dieu azzawajal, c'est à dire dans le paradis Ils l'ont du coup, ils l'ont glorifié et ils l'ont magnifié Après avoir en fait vu en lui la lumière de notre prophète alayhi salam Et donc ce fut une beya'a dès lors pour le prophète alayhi salam Et ça, ça nous fait penser au hadith qui dit J'étais un prophète alors qu'Adam était entre la terre et l'eau Et du coup c'est la lumière en fait du prophète alayhi salam Qui se manifestait tout au long de l'apparition des prophètes et des messagers d'Allah alayhi salam Voilà Donc l'étoile muhammadienne alayhi salam a illuminé le coeur de Sayyidina Adam ainsi que ses organes Il est devenu alors un astre qui illumine le ciel Après il est descendu en Inde C'était en fait sa première apparition sur terre Sa première station sur terre c'était l'Inde Il s'est caché, sa nudité par les feuilles des arbres Il a dit Oh mon seigneur certes je n'entends pas le tasbih et le dik des créatures comme lorsque j'étais au paradis Allah lui a inspiré alors Je veux être adoré dans cet endroit Donc après cela en fait il a fait la hijra à la Mecque Vers la lumière de Rasulullah alayhi salam D'où alors la sunnah de la hijra vers sa lumière Dans toutes les époques, à chaque époque La Kaaba il était vide alors Ce fut juste une pierre en fait par dessus une lumière Et Sayyidina Adam lorsqu'il a vu cette lumière Du coup il a fait le tawaf autour d'elle Cette fois par glorification et par magnificence à cette lumière Donc il a délaissé la beauté de l'Inde La beauté de la nature, de la pluie De tout ce qui réjouit en fait le coeur Il s'est dirigé vers la Kaaba Vers la Mecque Qui était une terre qui connait la sécheresse Et donc il a C'est ça en fait La sagesse qu'on tire de ça Comme Sayyidina dit Celui qui délaisse en fait le plaisir de la vie Et de sa jouissance Éphémère pour la lumière Donc aura la hijra pour Allah Et son prophète alayhi salam Comme il dit l'Hadith Celui qui sa hijra était pour Dieu Sa hijra est écrite pour Dieu certes Voilà Après il a enfanté des enfants Et par cela La lumière a flué dans tous les prophètes Et les messagers Alim salatu wasalam Qui était de sa progéniture bien sûr Et cette lumière du prophète alayhi salatu wasalam Donc elle est apparue Elle est apparue dans la forme Parfaite Qui est Sayyidina Mohamed Alayhi salatu wasalam Dans le premier an de l'égir Avant il était Ahmed Filsama dans le ciel Et dans le premier an de l'égir En fait Il y avait l'apparition De l'image De l'image parfaite Que Sayyidina Mohamed Alayhi salatu wasalam A représenté Mais qui était une lumière en fait Pour celui qui était bien sûr Doué de voir sa réalité Il faut savoir que le prophète alayhi salatu wasalam Il faisait une doua Cinq fois par jour La doua de la lumière O Allah place dans mon coeur de la lumière Etc etc C'est comme s'il veut dire en fait par cela O Allah rends moi vers ma réalité Rends moi vers Ahmed Et ne me laisse pas On va dire Ne me laisse pas Dans cette image De Mohamed Mais rends moi vers ma réalité Primordiale Qui est Ahmed Qui est la lumière Et comme si Comme si cette doua En fait C'était une beya Elle était une beya Cinq fois par jour De Mohamed Alayhi salatu wasalam Avec Ahmed Alayhi salatu wasalam Et donc Pour 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 ce qui suit de la hijra C'est des chers il dit Il faut faire la hijra Vers la lumière Et vers Celui qui possède Le secret de cette lumière A savoir les héritiers De prophètes Alayhi salatu wasalam La hitaratu alu albayt Qui ont hérité De ce secret Et qu'ils étaient Qui sont des vicaires en fait Qui possèdent Qui possèdent cette lumière Et qui guident les gens Vers cette lumière Donc vous les soeurs Vous êtes venus de loin Donc il ne faut pas gâcher Votre séjour Par le papotage Et par Par gâcher en fait Le temps Dans ce qui est ville Il faut chercher Si jamais tu veux chercher Une compagnie en fait A la Zawiyah Cherche celle Qui va t'aider Pour le Dikr Celle qui va t'aider Pour la Qibla Et non pas celle Qui va en fait Te gâcher le temps A papoter A discuter Parce que La réalité de toute façon Ne se goûte Que dans les tombes Que dans la solitude Et sachez que la Zawiyah Est la maison des épreuves Donc Il faut se munir De la patience Et il faut Ne proférer Qu'une parole de Khair Et Rester toujours Dans sa Qibla Pour que Pour que tu ne sois pas écrit Parmi les hypocrites Voilà Parce que Vous êtes encore Dans un monde Où la Fidia Est acceptée Donc profitez De ces jours bénis Par le Dikr Et la purification Du coeur Qui n'est qu'un cadeau De Dieu Pour toi Car il n'y a rien Qui émane de ta naf Tout le Khair Ne t'émane que D'Allah Azzawajal Parce que Si tu regrettes En fait Si tu gâches Ces jours bénis De Dikr Et de la Salat Sur le Prophète Azzawajal Le jour de jugement Tu vas le regretter Mais Tu ne tireras rien De ce regret Voilà Mais si tu n'arrives pas A faire le Dikr En fait Par le coeur Tu n'arrives pas A faire la Salat Du Prophète Azzawajal Enfin par le coeur Fais le en moi Par la langue Jusqu'à ce que Ce que Allah En fait Ouvre ton coeur Pour goûter Et pour Réaliser le Fana Dans celui Sur lequel tu pries Sur qui tu pries Et lorsque tu fais La Salat Sur le Prophète Azzawajal 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 Lorsque tu fais La Salat Sur le Prophète C'est à dire Dès que tu fais La Salat Sur le Prophète Il y a des anges Placés à côté de toi Qui disent Allahu maghfirullah Allahu maghfirullah Allahu maghfirullah O Allah En fait Pardon lui Pardon lui Et fasse lui Ses péchés Et Allah Il répond Amin Donc Il n'y a pas plus Que cette bénédiction Que cela M'achallah Dans ce dique De ces jours bénis Voilà Donc il y avait Plusieurs savants En fait Qui ont divergé Sur la date De la naissance Du Prophète Azzawajal Il y en a Qui ont dit Qu'il était né A Rajab Il y en a D'autres Qui ont donné Plusieurs En fait Plusieurs dates Mais c'est Les sheikh Il suit la date Sur laquelle Tous les Ahlullah Se sont mis En fait En humanité Qui est 12 rabia Il faut savoir Que ce n'est pas ça En fait La question La question C'est C'est pas Quand est-ce Il est né Mais c'est Quand est-ce Sa lumière Est apparue Dans ton coeur C'est ça La vraie naissance En fait Pour laquelle Tu dois Tu dois fêter En fait Cette naissance Si les sheikh Aussi Il fête Ce jour béni Aussi Parce que Lailat La nuit C'est là Où il a eu En fait Le secret De la mashi Et par cela Du coup Il le fête Par magnificence Et par Amour Que Allah Lui a Octroyé Il lui a octroyé Cette mashi Et surtout C'est On va dire Le fait Qu'il est devenu Très très proche A Allah Subhanahu wa ta'ala Dans cette hadera Et ainsi Il lui a montré Son redouane Et sa lumière Donc Pour tout Pour tout Ses bienfaits Ses déchires Il aime cette nuit Et il veut La fêter Pour tout ce que Allah lui a donné Comme bienfait Et par cela En fait La fête Doit se faire Parce qu'il Parce qu'il satisfait Allah Et son messager Alayhissalat Il faut du coup Réaliser Un wassle Avec le prophète Alayhissalat Dans ses jours Afin de goûter A ses nafahat Afin de goûter A ses flux spirituels Spécialement Du maulid On va Donc Sidi Chir Il dit C'est pour cela Qu'il faut profiter De ces jours bénis Afin que Tu ne sois pas Écrit Parmi Parmi Les dépourvus Parmi ceux Qui vont regretter Le jour du jugement Parce que Même si tu es Al-Azawiyah Par exemple Avec les gens Et tu n'es juste Présent par ton corps Et non pas par ton cœur Tu seras peut-être Parmi ceux Qui ont dit Est-ce que Est-ce que Nous n'étions pas Parmi vous Les croyants Vont dire Oui Mais Certes Vous êtes tombés Dans la fitna De vos âmes Par Ce qui est vil Donc C'est pour cela Qu'il ne faut pas En fait S'occuper Par ce qui est vil Et laisser Ce qui est élevé Et aussi Afin de purifier Son cœur De l'hypocrisie Parce qu'on a Toutes On va dire Des chislates Des hypocrites Qui sont quatre Celui qui ment Celui qui ne tient pas Sa promesse Celui Lorsqu'il est en colère Il dit Des grossièretés Et Un autre critère Je ne me rappelle plus Mais en tout cas Si ça se Ça se Ça se Ça se Ça s'unifie Dans une seule personne La personne Elle est écrite Comme hypocrite Donc c'est pour ça Qu'il faut Faire gaffe À son cœur Il faut faire attention À ne pas Les Les avoir Tous Et aussi Travailler Pour les enlever Et les effacer Jusqu'à ce que Que le cœur Il soit guéri En fait De ces maladies Parce que Les hypocrites Ils sont dans Dans Bas profond De l'enfer Et qui dit L'enfer Dit la souffrance Et la douleur Et nous On n'a même pas En fait La capacité De patienter Sur Sur la chaleur Du soleil Que dire De l'enfer Oulah Yadoubillah Et celle qui dit Que moi Franchement Je ne supporte pas Par exemple Je n'ai pas La capacité Pour cette voie Celle qui dit Moi je suis encore jeune Pour Pour m'engager Dans cette voie Elle est certes Dans la perdition Parce que Tu ne vas pas Attendre Achever Un âge Précis Pour 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 prendre Le droit chemin Parce que Tu n'es même pas Surfaçon Si tu vas vivre Ou pas Et aussi Et aussi Il faut faire attention Parce que Celui qui dit ça C'est que Allah Il est en colère Contre lui Et Et Le signe C'est que Il trouve tout Difficile en fait A réaliser Il trouve que Le wasl Il est difficile A réaliser Donc il faut faire des efforts Il faut faire des efforts Tous les jours Tous les jours Afin de réaliser Ce wasl Afin de réaliser Cette proximité Avec Allah Et surtout Avoir son rédouan Surtout Avoir son rédouan Et ne pas Prétendre A avoir Quelque chose De spécial En disant Moi je suis spécial Moi je suis La plus proche Moi je suis Celle qui comprend Le mieux Moi je suis Celle qui fait La khidma Moi je suis Celle Etc Etc La nafs Qui joue Sur la personne Alors que En gros Il ne vaut rien Du tout Si ce n'est Juste la miséricorde D'Allah Et La rahmée De ses chèques Sallallahu alayhi wa sallam Parce que Celle qui rentre Dans Dans Ce cercle De Lejoub De vanité Et d'estime De soi Elle rentre En fait Dans la porte D'Iblis Qui était Élevée Avec les anges Qui a eu Un rang très élevé Parmi les anges Il n'y avait Il n'y avait pas Un endroit Sur terre Où Elle ne s'est pas Prosternée Mais par cette vanité Par ce rejoub En fait Il a fini Dans la perdition Et il était Chassé De la présence De Dieu Azzawajal Donc profitez Donc on aura On aura On aura Cette On va dire Cette Rahman On réalisera Inch'Allah Cette Rahman Par Siddhshir Bien sûr Parce que Siddhshir La porte De cette Rahman Pour nous On n'a pas On ne peut pas Avoir accès Si ce n'est Qu'à travers Siddhshir Donc pour les conseils En gros Azzawiyah Essayez D'être Serein D'être souple Surtout avec Les heures nouvelles Qui viennent d'arriver Ne vous focalisez pas Sur les défauts Des gens Sur Voilà Ne faites pas De problèmes Faites preuve De patience Et de souplesse Surtout Et ne vexer pas Les gens Et Siddhshir Il dit Bouchra Bouchra Pour celle Bienheureuse Celle qui va Qui va rester Dans son séjour Sans blesser Quelqu'un Sans vexer Quelqu'un Sans faire du mal A quelqu'un Donc Voilà Je fais vite Parce que j'ai tardé Dans la vidéo Et Bouchra Aussi Bienheureuse Celle qui reste Avec son adab En gardant Les bienséances De la Zawiyah Et voilà Donc Allah M'asalli Ala Sayyidina Mohamed Wa Ala Al Sayyidina Mohamed Kana Sallite Siddhuna Ibrahim Wa Ala El Siddhuna Ibrahim Wa Bرف Ala Siddhuna Mohamed Wa Siddhuna Mohamed Kana Dalak Siddhuna Ebrahim Wa Siddhuna Ibrahim Film F Siddhuna